Dans l'Oise, la ville de Chambly célèbre aujourd'hui la 759e édition de la fête du Bois-Ordi. C'est la plus vieille fête en France. Elle se conclut chaque année par un feu de joie, à l'image de l'édition 1947, ici à l'image. L'événement trouve son origine dans la fête païenne des Brandons, rehaussée par la venue de Saint-Louis à Chambly en 1248. Ce mardi, Grappicard s'est joué aujourd'hui au son de vieilles chansons, remis au goût du jour par une association. Marie Roussel, Mathieu Choublon. C'est une chanson qui a été écrite dans la Miennoie, qui a pour origine la Miennoie et qui a été écrite au XVIIe siècle. Donc on a cette chanson, au tout début, été transmise oralement. Et puis c'est grâce à un parchemin sur lequel elle avait été transcrite. Donc les paroles diffèrent. On a plusieurs versions, mais qu'elle est parvenue jusqu'à nous. Ils sont une bande de copains, inséparables, de toutes les fêtes. Alors forcément à Chambly, pas de carnaval sans eux. Je boutonne ou je boutonne pas ? Bah allez, on fait ce qu'on peut. Dernier préparatif avant de rejoindre la parade. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Super ! Je vois rien avec le du bien ! C'est pas rare ! Du haut de son char, la déesse salue la foule. Cela fait près de 760 ans que les Camblysiens marquent ainsi l'entrée dans le carême. Bien sûr, les réjouissances se sont modernisées. Alors ressortir de vieilles chansons picardes, c'était un peu garder vivante la tradition. On s'est lancé dans cette superbe aventure, essayer de faire effectivement reconnaître les chansons picardes et la nouvelle, on va dire remettre au goût du jour cette fameuse langue picarde. D'ailleurs qu'on devrait réinstaurer dans les écoles je trouve. Un nouveau souffle pour l'une des plus anciennes fêtes en France qui résiste vaillamment au temps qui passe. C'est la fin de ce journal, je vous en rappelle les titres. Le président mongol à la...